Bonjour, c'est un autre instrument d'arrivée, cette fois c'est un indicateur d'accès. Vous pouvez voir l'arrivée de l'arrivée. Le fournisseur est de 20V DC et de 5V AC. Sur la frontière, nous avons quelque chose qui semble plus ou moins identique au indicateur d'accès. Donc c'est un facteur de forme. La longueur de cette pièce est de 12cm, ou si vous préférez, de 5". La longueur de cette pièce est de 1.1", quelque chose comme ça. Comme de l'habitude, nous allons faire un TRT. Tire down, reverse et test. Nous allons commencer avec le tire down de cette pièce. Nous avons 3 roues ici. Un ou deux sur l'arrivée du instrument, mais je ne suis pas sûr si nous devons retirer ces roues. Et c'est tout, il n'y a pas de code de mort de cette pièce. Peut-être 85, il y a 85 après le numéro de salaire. Je ne sais pas, vous verrez l'intérieur. Donc, nous allons ouvrir cette pièce. OK. Donc, cette pièce est très petite. Comme vous pouvez le voir, il y a un moteur de DC ici. Donc, ça permet de bouger l'index ici. En fait, c'est une petite pièce que je ne l'ai pas vu. Donc, nous avons ce électromagnète de rotary ici. Donc, ça permet probablement de bouger cette pièce. C'est le potentiomètre. Donc, cette pièce est connectée mécaniquement à l'index. OK. Donc, c'est ici le servo loop. Le moteur et le potentiomètre. OK. Et nous avons deux pièces de circuit. Il y a quelques silicones à l'intérieur, vous pouvez le voir. Il y a un pièce de pièce d'outre ici. Aussi. Donc, nous avons trois pièces actuellement. OK. Merci. 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 Donc c'est le temps maintenant de faire des tests sur ce dispositif. Donc je connecte le power supply entre, normalement si je n'avais pas fait une erreur entre les terminaux B et C sur le connecteur. Ici. Donc je connecte le négatif sur le terminal C qui est celui-ci. Et je connecte le positif sur le terminal B. Ce qui devrait être fermé ici. Donc je connecte ce power supply qui est installé à 28 volts. Donc on va voir ce qui se passe. C'est la première fois que je connecte ce truc. Je ne sais pas si l'instrument fonctionne ou pas. Ok, on va activer le power supply. Hum, ce n'est pas bon parce que le moteur n'a pas arrêté. C'est pas bon. On va faire une nouvelle. On peut voir que le moteur fonctionne. On va voir que le moteur ne soit pas activé. Donc c'est étrange. Normalement, le moteur de l'input devrait être hors de la limite. Parce que nous n'avons pas de moteur de l'input. Donc normalement, le contact devrait être fermé. Je pense que peut-être que ce truc a besoin de repas. Donc on va retirer le bol. Et essayez si vous pouvez faire des measurements sur ce truc. C'est la première fois que je vais déconnecter le moteur. Pour éviter les amateurs sur les trucs mécaniques. Donc le moteur. Donc vous avez ces deux wires. Je vais retirer l'un des autres. Ok. Donc ça va être difficile. Il serait mieux si j'ai un câble. Je permets de faire la connexion entre cette pièce et celle-ci. Mais malheureusement, je n'ai pas ce genre de connecteur. Je vais connecter seulement celle-ci. Et puis je peux faire des measurements sur cette pièce. Et puis je peux faire des measurements sur cette pièce. Ok. Peut-être qu'il peut être mieux. Donc, dans cette direction. Voilà. Ok. Donc je vais mesurer les voltages. Et ces différents points ici. Donc, les sols au premier. Et l'input voltage. Ce qui devrait être 0V normalement. Donc je vais connecter le moteur. Je vais connecter ici. Comme celui-ci. Je suis le connecté. Je suis le connecté. Le moteur. Je suis le connecté. Un dos de la même position. Je vais le connecter. Donc je vais utiliser cette schématique, ce n'est pas complet mais... Nous avons besoin de DMM aussi, ok. Alors, nous allons voir les volets de la power supply. Donc je vais chercher un grand, pour exemple, ce capacitor ici. Donc ça devrait être plus V ici. Donc ici, nous avons 14 volts. Donc, nous allons voir les volets sur l'anode de cette diode. Nous avons 1.37 et 26 volts pour l'autre. Oui, ok. Donc normalement, le volet devrait être activé. Donc nous pouvons tester les volets sur l'anode. C'est ce petit package, c'est un anode de statique. Donc ici, nous avons 6.7 volts. Ok, c'est activé. Donc nous avons 6 volts sur l'anode de la roulette. Ici. Donc nous allons voir le contact. Nous avons 24 ohms. Donc nous avons appliqué le voltage entre l'anode. Et l'input ici. Et actuellement, nous avons 9 volts de power supply. Il est apporté par cette petite power supply ici. Donc je vais diminuer le voltage. Donc vous pouvez voir que ce truc fonctionne. J'ai 4.9 volts, actuellement. Mais si je diminuer un petit peu plus. Vous pouvez voir que le moteur fonctionne. Le moteur devrait arrêter normalement. Et c'est le même. Si j'ai augmenté, le moteur n'est pas arrêté. Donc il y a quelque chose qui est mal avec le circuit. Ce qui permet de courir le moteur ici. En fait, il y a une grande constante de temps quand il y a une erreur. Parce que quand il y a un niveau haut, à l'un des deux outputs ici, vous avez 4 megs et 3.3 microfarad. Cela donne une constante constante de quelques secondes. Donc le moteur continuerà à marcher. Dès que le voltage sur ce capacitor atteint l'air de ce diode. Donc cela prendra quelques secondes. Donc nous pouvons tester. À ce moment-là, j'ai un input de 6.4 volts. C'est pourquoi je vais déconnecter le voltage de input afin d'être en dehors de l'arrivée. de l'arrivée. Vous pouvez voir que le moteur marche. Et il va arrêter après 3 ou 4 secondes. Quelque chose comme ça. Donc vous ne savez pas mécaniquement ce qui se passe quand le moteur marche. Voyons un regard sur le truc mécanique. On va faire un zoom ici. Donc le moteur est ici. Et nous avons une longue roue. En fait, pour bouger la touche. Donc on va voir ce qui se passe. Donc c'est une situation normale. Donc maintenant, On va ouvrir la touche. Ok. Vous pouvez voir que... Oui, je ne l'ai pas vu. Mais nous avons une sorte de de clôture ici. De limite de torque. On a deux pinions ici. Donc la pinion du moteur est ici. Et elle est attachée à ces petites pinions. Mais il y a une limite limite de torque entre cette pinion et la deuxième ici. Donc je vais activer l'input. Ok. Et puis, je vais intentionnellement produire une erreur en déconnectant l'input. Ok. Donc vous pouvez voir qu'il y a un torque limité. Donc il n'y a pas de risque de damage sur le truc mécanique. Appareil... ca... ... ... Ca... Ca... Syndicat... ... S mentalisgoire... ... ... ... ... ... Ok, donc cette chose fonctionne, merci d'avoir regardé et au revoir.